C'est d'abord ici à Douala qu'elles ont commencé à paraître. Ces voitures sont des taxis, oui mais un peu particuliers. Ce sont des taxis verified, qui visent à assurer une meilleure sécurité aux clients. Au Cameroun, les agressions commises par les chauffeurs sont quotidiennes. Alors Patrick Eaudet a souhaité mettre en place une plateforme pour endiguer le phénomène. Nous, par l'identification des véhicules et ensuite la mise à disposition pour les clients de ces informations, on s'assure, on met déjà une première barrière de sécurité. Ensuite, l'autre problème de la sécurité, c'est le manque de revenus. Vous ne voulez que parce que vous n'avez pas d'argent. Donc aussi en rétablissant cette confiance-là, on permet aux taxis de se faire beaucoup plus d'argent. Identification et augmentation des revenus des chauffeurs, voilà les maîtres mots de ce concept qui a séduit Clovis, chauffeur de taxi depuis 1988. À travers des autocollants, les clients sollicitent Verify et j'ai quand même des petits dépôts et des courses et je m'en sors. Avant qu'avant, c'était un peu difficile. En moyenne, les chauffeurs gagnent entre 10 et 25% de plus qu'avec un taxi classique. Autre avantage, la société couvre 80% des frais de la sécurité sociale. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Avant, dès qu'elle tombait malade, je me débrouillais toute seule. Ce financement, Patrick et Eaudet l'apportent à travers la publicité mise en place dans les véhicules. Pour le reste des recettes, c'est surtout grâce à la commission sur les courses, effectuée par téléphone ou sur l'application. Lancée en mars 2016, elle compte plus de 5000 téléchargements et permet de commander un taxi à Douala, Buea, Limbe et Yaoundé. La formule a également séduit la société Guinness qui vient de signer un partenariat avec la start-up. L'idée est de proposer le soir un taxi Verified à la sortie des bars et restaurants. On ne voudrait pas que les gens se retrouvent dans une situation où, à cause de l'alcool, ils mettent leur vie en danger ou la vie des autres. Donc on dit, ok, vous pouvez consommer de l'alcool de façon responsable et soit vous désignez un conducteur pour vous ramener à la maison, soit on se charge de le faire pour vous. Cette initiative, baptisée TechMeHome, permet aux deux sociétés d'établir un contrat gagnant-gagnant. Nous, on doit être extrêmement créatifs, donc on a eu l'idée de faire TechMeHome, qui devrait être un programme innovant pour Guinness. Les positionner en termes de leaders, en termes d'images, en termes de créativité, en termes d'innovation. S'associer aussi avec une entreprise qui a cette image d'innovante, de crédible, etc. Nous, on nous apporte de la crédibilité et aussi du financement, aussi de l'argent. Car Patrick Eaudet n'entend pas s'arrêter là, il lève déjà des fonds pour élargir son concept et faire de Verified un label. Il a d'ailleurs commencé à répertorier un réseau de professionnels. On y trouve des restaurants, des boutiques et des artisans, là encore vérifiés sous toutes ses coutures.